bonjour à tous nous voici sur le serveur de bbx donc pour cet épisode numéro 1 puisque l'épisode 0 c'était l'intégration présentation je j'ai réfléchi et puis après réflexion je vais pas me lancer dans de l'aventure mais directement en profiter que bbx soit bien avancé déjà qui est vu qu'il a déjà pas mal de ressources dans mon côté je me vois mal faire ma petite aventure et le temps de le temps de le rattraper et de son dans tous les cas il avance carrément plus vite que moi il avance et moi j'arrive sur le serveur j'ai rien et puis on est dans la même zone je me suis dit que autant y aller à fond profiter de ses ressources c'est pas ça qui va lui manquer et l'aider directement à faire les constructions parce que c'est ça aussi le but le projet c'est pour ça que je les rejoins donc alors il y a eu quelques changements comme vous pouvez voir ça a bien changé depuis que je suis rentré dans ce trou là pour aller faire pour aller miner l'espace joli en tout cas moi j'aime bien ça ça rend super bien il a fait du beau travail franchement il n'y a pas à dire c'est spectaculaire et puis j'ai hâte de voir la suite qu'est ce que ça va donner tout ce petit projet donc comme vous pouvez le voir dans mon inventaire j'ai une me wriggless accès terminale désolé j'ai un petit onglet pas terrible du coup non j'ai pas accès là encore je crois c'est par là non bon on va aller directement dans la tour je sais pas s'il a rouillé la télécommande qui me l'a passé parce que c'était oui ah si ça fonctionne ah tiens le bubix est là bas en train de faire du travail donc on passe là non on passe pas bon on va aller dans la tour alors pour y accéder il faut passer par l'escalier qui est ici là bas il n'y a pas d'escalier à moins qu'on vole et c'est pas le cas encore mais je vais en profiter pas accès vu que j'ai la télécommande et on va pouvoir se stuffer pour l'instant j'ai pas intérêt de tomber alors de mettre un ascenseur quand même donc non pas encore ici non profite en même temps pour voir la jolie vue on voit rien ah c'est par ici regardez moi ce c'est de la gueule quand même je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais c'est super magnifique moi je trouve c'est joli bon d'autre côté c'est pas encore fini on le voit là bas il travaille mais si c'est comme ça partout ça sera magnifique allez donc évidemment pour le stuff je vais me faire la nano parce que la quantum c'est pas encore on va dire envisageable pour l'instant vous avez vu il m'a fait un petit escalier en couple il la pense à moi comme il savait que j'étais à pied je vais monter encore parce que je crois que son système il est là-haut d'après ce qu'il m'a dit ouais voilà allez me storage full les coffres ok il y a plus de ficelle c'est ça string et là la chambre c'est ça donc on va se faire déjà on a quoi nous sur nous oui la power armure oui bon nano on va voir déjà si en nano il y a quoi il n'y a rien euh non il n'y a vraiment rien euh du coup nano on va se faire les bottes non les bottes je vais prendre de la power armure et le casque du coup il y aura juste besoin de faire le pantalon le torse en advance et bah c'est tout on va faire le plus dur en premier non alors clique droit oui voilà alors il nous faut un advance euh je sais pas si euh non oh du coup ah compliqué ok alors le jetpack je pense pas qu'il ait mis les patterns non bon de toute façon ça m'étonnerait parce que on en fait pas énormément ça sert pas à rien alors j'ai pas une très bonne mémoire le jetpack comment ça se fait euh raffine est-ce qu'il y a une table d'assemblage celle-là non il met le codeur c'est étrange qu'il n'a pas la machine et mais ça s'appelle comment et me craftine non ouais pas gagné parce que j'aurais bien voulu avoir cette petite table c'est plus pratique pour aller craft parce que lui il doit je sais pas comment il fait c'est en dessous vous tombez ah il m'a dit aussi que ah oui c'est vrai c'est projet table à l'une sous le forge pas mal ça c'est bon alors ça c'est mieux pas terre non on va sinon on va en faire une faut juste que je me rappelle du nom craft 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 terminal c'est d'être ça craft ok bon recette non hop la recette de le crafting terminal du fer alors la table et run donc faut deux dans le prix cut 64 hop 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 bon pendant qu'ils se craft ont regardé une table de craft ça devrait être rapide à faire on a déjà je me fais encore avoir storage sel hop il y en a déjà un c'est cool ça de la glace pardon normalement il y avait un truc bon il manque plus que le et me storage non alors c'était quoi déjà avec ses termes d'alors pourquoi il se cravete pas lui faut remonter en haut je crois pouvoir on saute dessus on peut tout casser alors et me a accès non pourquoi il peut me la faire non c'est le craft on va voir non ça c'est industrial craft où sont les machines j'ai eu des patterns ici enfin d'estorage je vais pas terminer là alors une machine doit être très loin non le loup ah mais si en train de me crafter c'est juste que ça a mis du temps il manque de la redstone comment ça il n'y a plus de redstone oh il n'y a plus de redstone de la redstone le rio il n'y a plus de redstone il n'y a plus de redstone il n'y a plus d'éliminer si j'ai dû en miner de l'unson on va aller la chercher problème c'est que s'il n'y a plus de redstone bah j'ai avoir du mal à faire mon stuff j'ai pas dû sauter bon de l'encre on va récupérer ça fait une trotte quand même lui manque que je jette pas non je crois qu'on va s'arrêter ici on va pas descendre plus bas ah ça bloque bah ça qu'on va faire je vais faire une petite ellipse et puis je vais aller en miner un petit peu parce que du coup il va en falloir que je pense pas que je vais en avoir assez et on se retrouve après donc nous voilà on a pu remettre un peu de redstone et bubix a lancé une quarry du coup bah on va avoir de la redstone on l'a remis un petit peu et c'est de red bon donc l'AME crafting terminal bon je l'ai crafté excusez moi mais c'était pour voir si ça fonctionnait en même temps on a réglé le problème des frames parce que les frames bloqués du coup il faudrait qu'on regarde ça un peu plus près mais du coup ça devrait être un peu ça devrait être mieux là donc le ME crafting terminal permet d'accéder au terminal et en plus de ça une table de craft ce qui va nous permettre d'accéder aux ressources évidemment en faisant nos crafting donc alors advance je me fais encore avoir alors il va nous falloir on va faire le jetpack un advance et une badbox alors il y en a un et la badbox et il y en a pas c'est étrange c'est quoi déjà la recette alors des batteries il en faut 3 1 2 3 bon bah du coup on va en profiter pour faire le pattern parce que du bois et puis du copper bon normalement un suffit parce que une fois que le pattern le pattern ne prend pas les ressources et du bois c'est une ou deux voyons voir non c'est planche planche je ne sais plus comment c'est dit oui c'est bon ok bon alors le ME pattern encodeur non non ME pattern ouais c'est ça donc 1 2 3 évidemment j'ai pas de pattern j'ai oublié de prendre il faut les crafter on va crafter plusieurs et du coup ah oui mais du copper câble je sais pas pourquoi j'ai pris du copper je voulais voilà alors évidemment ils m'ont enlevé bon je fais un peu n'importe quoi là que se passe t-il encore ah bah dis donc je crois qu'il y a deux types de pattern ouais de l'unite du quartz cristal et un plan de la stone il y en a et le craft se lance pas oh bah d'accord on bug bon ah oui non c'est moi qui hop c'est ici ça se met et ça se met ici bon c'est un peu le bordel mais pas grave donc hop 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 on se fait la batte ratbox revenons à nano nano voilà alors décidément ah iron oh oui ça je vais déplacer sa machine mais pour ça je sais pas si je le casse non c'est bon c'est plus facile c'est plus facile les déplacements donc ah là là craftez plusieurs allez c'est ce que je voulais faire au début donc on va y arriver allez voilà déjà ça on l'a ensuite carbone il en faut deux il y a le craft c'est déjà ça là ça devient compliqué je sais pas si en john booster c'est on va y arriver on va y arriver on va y arriver et on va y arriver et on va y arriver on va y arriver bon ça qu'on va faire vu que ça va comment ça va être long bon je vais mettre tous les patterns et puis on se retrouve une fois que ça sera fait donc nous voilà j'ai pas mal avancé sur les patterns comme vous pouvez voir c'est sur cette page là voilà bon il a fallu les découvrir et tout il y a pas mal de trucs alors et puis je voulais finaliser avec vous et puis et puis bah je vais faire le torse les legging comme je vous ai dit et le reste je vais faire mon pouvoir en mur alors je vais regarder s'il y avait ce qu'il fallait avec ça a l'air d'être bon donc pour l'advance advanced nano chess plate c'est reparti alors on va mettre le pattern charbon c'est quoi euh non c'est plate oui c'est ça alors c'était quoi déjà un jam il doit en avoir parce que j'ai dû non bah on va lancer deux craft comme ça au moment ils seront déjà fait euh bah ça je peux reposer à l'intérieur ça hop c'est aussi le poutron bon regardez le reste ils sont en train de se craft là non c'est ici oh ah oui c'est ça c'est l'advent oui un film glace il faut deux deux on va dire ça va le faire hop c'est disparu ah c'est disparaît bon j'aurais pas dû les mettre et non c'est advance ça c'est fait voilà ça a l'air d'accord donc voilà j'ai pas pris le jeton j'espère je me trompe pas ah nickel plus qu'à encoder voilà après du coup je vais remettre dans le serveur ça fera des crafters pourquoi j'essaie je vais le prendre de son monde compte alors on va lancer le craft comme ça on l'aura déjà lui voilà c'est rapide mais c'est vrai il y en a nous on sait un énergie ouais du col oui déjà pas mal si je mets pas le pattern ça va pas le faire vous voyez ça se remplit vite quand même donc ça remet voilà on va en avoir besoin ça peut-être l'été ça voilà l'avance du coup du coup les fibres et c'est tout je crois voilà une bonne chose de fait ça je vois encore en avoir besoin bon regardez mais voilà déjà on a le torse donc ensuite le legging bon voilà un peu compliqué oui c'est une trompe d'endroit ça va pas le faire et je ne l'ai pas récupéré ah si mais il est passé où c'est le pattern de quoi déjà c'est le pattern du legging bon bon on va en faire je crois j'en n'ai pas besoin j'espère que ça bloque pas il est juste en train de faire les craft des carbone on va les mettre voilà déjà on a tout ça d'équiper le casque et les bottes bon ça on va plus en avoir besoin et du coup on va aller sur la power armure déjà pour commencer il va nous falloir la table bon c'est pas compliqué du lapis ah ouais il est là lui donc bon je ne sais plus comment on fait pour vider il manque odeur oui oui il y a une technique mais je ne sais plus du tout c'est laquelle bon bon c'est pas on va les garder mon drabibx plus tard alors il nous faut un émerode du lapis on peut mettre de bas termes pour ça et c'est du fer je crois hop on va la mettre où genre moi juste là hop là donc ensuite il va nous falloir le casque du fer et puis ça on va rentrer le parten pour le pépite ah oui j'ai mis des patterns je ne sais plus comment c'est gold nugget il y en faut qu'un de la redstone ah j'aurais peut-être dû mettre celui-là comme ça il me non c'est celui-là comme ça gold hop on rentre là donc pour faire le casque faire hop on peut débrasser oh c'est nickel pardon on a le casque les bottes ok hop non ici et ça on inverse et on a les bottes par contre maintenant il va nous falloir les améliorations bon ça on va pas les mettre parce que c'est pas le tip top à vrai dire ça fonctionne pas parce que on voit les auras c'est les notes de temps de graphe pour ceux qui savent pas ce qui permet de voir les auras les aspects tout ça le problème c'est que on voit le numéro de l'aura le flux tout ça en bas à gauche mais on voit pas le visuel je vous ferai voir quand j'aurai les lunettes bon par contre les trucs sont pas évidents à faire alors je pense pas que je m'attardais non plus dessus que les craves sont quand même assez long comme vous voyez voir vous pouvez voir bon c'est pas ceux là mais bon enfin bref il y a pas mal de trucs à faire alors du coup je vais je vais abréger ça donc nous revoilà j'ai fini alors comme vous pouvez voir il y a j'ai activé la vision nocturne le contrôle flight je sais plus à quoi ça correspond bon ça c'est l'énergie alors là du coup moi j'ai mis la grande bon plus vous booster mais là vous avez pas besoin parce que vous allez voir parce que l'armure elle a du poids et comme vous voyez là le poids bah 2 kilos et si je mets à fond bah 10 kilos alors on va le mettre je mets un un million ça devrait suffire pareil pour en bas hop un million ensuite revenons ici environnement alors attendez je suis plus très sûr mais lui je crois qu'il permet de miner sous l'eau sans problème de respiration bon ça doit être ça je sais plus trop ça fait un petit moment bon là l'armure voilà on va la mettre à fond utilise pas mal d'énergie du coup du coup ça utilise l'énergie d'industrial craft pour se recharger c'est gratuit ce truc là il n'y a pas besoin d'amélioration comme les autres bon cela ça sert à rien c'est vraiment pour le plaisir par contre je l'ai mis pour les bottes parce que hop ouais pour les bottes comme j'aurai la powerarmure je vais essayer de trouver bon pas trop noir parce que ça fait moche mais t'as cette couleur là elle devrait me plaît après nous avons ici c'est le snog absorber c'est les chutes dégâts de chute si on tombe de haut et là c'est pour le boost quand on accélère vous allez voir je vais m'en équiper tac déjà vous voyez la vision nocturne et puis même mon déplacement hop par contre ça marche ça marche en sur les côtés hop plus vous le montrez vous augmenterez regardez c'est là vous l'avez dessus si on réduit comme ça hop vous voyez je me déplace moins vite bon c'est peut-être plus intéressant par contre ouais voilà j'ai une sale tête mais ça que je vais faire je vais aller chercher la nano armure enfin les deux parties que je les ai mis rechargées puis je vais vous expliquer deux petits trois trucs voilà ça va nous changer la vie hop hop ah oui c'est c'est oh là là je vole mon problème c'est qu'on ne peut pas faire de vol stationnaire mais j'ai ma petite astuce regardez alors vous appuyez sur la touche K et là vous rentrez une touche je ne sais pas je vais mettre la touche G NOUCHE 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 G non F non il ne veut pas pour 7 il ne veut pas mettre une touche trash non alors attendez non mon il faut appuyer ah bon virou 7 clavier alors on peut mettre ça ça bon ça on va laisser la vision nocturne on va le mettre à part on va mettre ça ça et on va rentrer encore une nouvelle touche la 8 vous voyez hop ça suit il est sur la 8 on va mettre la vision nocturne et là vous voyez quand je vais appuyer sur 8 ça désactive et si j'appuie sur 7 bah ça désactive les autres c'est pas normal ça pourquoi j'ai subi des dégâts ah là c'est mieux alors il y a un petit problème parce que j'ai peut-être trop réduit ça ah voilà ah il faut que je le mette à fond c'est ça si je ne mets pas trop à fond regardez c'est un petit vol stationnaire mais le déplacement sur les côtés parce que je suis en fait je l'évite alors c'est la touche F5 vous voyez je vole je plane on ne voit pas très bien mais ça me permet de ne pas courir trop vite alors et c'est super pratique j'ai une armure je peux voler ça c'est déjà pas mal coucou donc ah j'appuie sur une touche je suis au ralenti c'est qu'une touche ah c'est ça là c'est F8 si jamais je suis au ralenti bon bref donc ça c'est fait j'ai l'armure et puis vous voyez la vision nocturne et puis hop touche 8 du pad hop désactivé bon là ça ne se verra pas parce qu'il fait jour si je rentre dans le petit trou vous voyez hop la différence et ça c'est classe cet épisode commence à être long alors du coup on va se retrouver sur un prochain épisode je vais peut-être une deuxième partie et là je serai en compagnie de BBX et puis on va attaquer bah ça qu'il faut c'est à dire comme BBX a pas mal aménagé le décor comme on l'a pu voir au début d'épisode il a fait du terraforming et nous on va en faire aussi un petit peu parce que le problème c'est que j'avais pas de stuff et puis là j'ai déjà une armure je peux voler c'est déjà pas mal donc avec ça j'avancerai et je pourrai aider BBX plus rapidement et entre temps je vais quand même faire mes outils parce que comme vous avez pu voir j'ai pas mes outils je suis encore avec pioche en pierre pioche en fer et pioche en bois donc entre temps je fais mes outils et puis on va se retrouver avec BBX ciao